salut à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo là je vais vous montrer une des dernières versions de jabox alors c'est la v 09.96 c'est une version installée c'est pas une vm en fait j'ai acheté la licence alors j'ai déjà connecté la vci sur le pc et sur la prise de diagnostic de la voiture allez c'est parti on se retrouve sur le pc voilà les amis on se retrouve sur jabox alors je vais vous faire voir les modèles on va commencer par les citroën moi je vous montre ça vite fait groupe ds peugeot les marques peugeot quelques opel ça c'est les marques chinoises alors cette version là elle date de mars 2021 allez on va faire un diagnostic sur ma voiture sur la 407 voilà voilà alors on va prendre jabox voilà là on a la nouvelle interface livraison de clients réparation recherche de panne entretien compagnie alors on va faire une recherche de panne alors ça va faire un test global global pardon ça va scanner tous les calculateurs présents sur la voiture alors s'en prend un peu de temps ouais les amis on est à 100% alors là c'est tous les calculateurs que j'abox a réussi à rentrer dedans alors calculateur moteur on voit qu'il y a deux défauts l'appareil l'appareil en défaut défaut de commande de pompe d'adjectif du gasoil on le retrouve dans dans celui-là aussi ça c'est les mêmes le p14 34 voilà ça nous dit que ça va défaut permanent c'est la pompe au niveau du fable qui qui déconne on a toutes les informations écran multifonction on a deux défauts aussi on a deux défauts aussi on a quatre défauts on a deux défauts aussi on a quatre défauts voilà on va dans le calculateur moteur voilà ici on a la lecture des défauts l'identification ça c'est l'historique des effacement de défauts ça c'est toutes les données je vais démarrer la voiture voilà tout fonctionne là on peut dans le filtre à à particules là on voit que kilomètres parcourus depuis la dernière génération c'est déjà boxe pour un niveau diagnostic peugeot citroën groupe pso c'est le top de chez top alors ici pour le test des actionneurs pour tester le ventilateur test divers tout ce qui est relais voilà tout ce qui est réparation pour faire du télécodage alors le télécodage sur cette version là apparemment en manuel c'est jusqu'à 2017 début 2017 on va essayer d'effacer les défauts juste pour voir de toute façon c'est des défauts permanents un jour celui-là il va revenir l'autre pareil on va essayer on verra bien l'autre contact on va essayer d'effacer les défauts on va essayer d'effacer les défauts on va essayer d'effacer les défauts bon déjà cette version là on peut effacer les défauts c'est nickel heureusement voilà 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 on va essayer de faire un télécodage je vois vite fait qu'est-ce qu'on pourrait faire on va aller on va aller au stationnement merde on va faire présent ou hors non mais c'est bon ça ça va venir au présent 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 et d'autres stations non le télécodage on peut le faire ça fonctionne je vais la remettre en option voilà ça fonctionne on va revenir à l'accueil réparation donc pareil c'était comme tout à l'heure on a trop de chance ça c'est cool ah oui ça c'est genre si vous remplissez le réservoir du FAP pour dire à la watcher enfin au calculateur comme quoi vous l'avez fait remise à zéro du côté maintenant c'est là voilà voilà on a un peu fait le tour Jabox je voulais faire une vidéo juste pour vous montrer la dernière enfin une des dernières versions voilà les amis alors si vous avez aimé la vidéo mettez un petit pouce n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos